bonjour à tous chers abonnés de koody tv c'est avec un plaisir indicible que nous recevons sur notre plateau le prophète du zouglou celui-là même qui a des tests parlant celui-là qui a marqué on va dire la sphère zougloutique ici en Côte d'Ivoire c'est l'artiste qu'on ne présente plus bon arrivée Molière bon arrivée je suis content il paraît qu'actuellement il y a un événement exceptionnel qui se prépare on veut tout savoir ouais c'est un événement détail c'est le concert que je prépare du côté de Yépougon voilà c'est un concert de remerciement voilà il faut dire que Yépougon est une commune qui qui a accepté Molière qui a fait Molière mes premiers pas ont été c'est à dire que mon premier spectacle est à Yépougon sur le public de Yépougon qui m'a qui m'a accueilli qui m'a qui m'a lancé et qui m'a qui m'a présenté dans toutes les autres communes de la Côte d'Abidjan donc c'est vraiment un spectacle de remerciement voilà j'ai fait ce concert pour dire merci à tout le public de Yépougon et surtout à tous les fans qui m'ont soutenu depuis toute ma carrière qui m'ont suivi de près comme de loin c'est un concert voilà alors parlons un peu du dernier album le dernier album il y a combien de titres là dessus il y a 14 titres il y a 14 titres dessus voilà le titre de cet album c'est Charger Universel Charger Universel mais pourquoi Charger Universel finalement ? Charger Universel pour dire que toutes les chansons tous les thèmes que j'aborde dans dans toutes mes chansons et surtout dans cet album c'est 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 propice à tout le monde tout le monde peut l'écouter il suffit seulement d'acheter le CD et automatiquement tu es déchargé voilà absolument on a constaté une chose c'est que dans toutes les chansons de l'artiste Molière il y a toujours des thèses qui sont tentées de philosophie et puis qu'ils soient en phase elle et vicissitudes mais même de la population comment Molière écrit ces thèses ? bon il faut dire que ce sont les faits de société voilà le Zougou qui est d'abord une philosophie donc quand tu dois composer des chansons il faudrait que tu associes toutes les phrases toutes les mélodies vous voyez un peu moi ma manière de composer c'est c'est un peu spécial vous voyez un peu moi j'écoute j'écoutois beaucoup les vieux les parents la plupart du temps je passe mon temps à aller au village écouter un peu les proverbes du tout et puis quand j'arrive à Bidjan dans mes compositions je les utilise je les traduis je les introduis et par rapport aux proverbes que les parents me donnent je trouve le thème et puis tout de suite voilà comment Molière réussit à chanter en plusieurs langues ivoiriennes ? je sais que ça tu allais me poser cette question parce que c'est partout où je passe les gens me demandent je suis réellement de Calatini puisque j'arrive à chanter en Jula j'arrive à chanter en Baoulé j'arrive à chanter en toutes les langues mais il faut dire que j'ai suivi une bonne formation de voyeur vous savez qu'à l'époque quand on partait chanter dans les funérailles anniversaires surtout dans les funérailles nous étions confrontés à plusieurs ethnies anglais donc il fallait te faire entendre donc on créait des mélodies dans certaines ethnies telles que Baoulé, telles que Bété et puis on se faisait entendre c'est vrai qu'on faisait des mélanges en français mais pour se faire entendre il faudrait que d'abord tu puisses faire donner des chansons dans la langue des personnes qui sont en deuil donc c'est tout ça là qui m'a un peu formé voilà Sinon Moulière quelle ethnie ? Moulière Bété, je suis Bété, de Pérez-de-Mer et le nom civil c'est quoi ? De Pérez-de-Mer, le nom civil c'est Moulière, le nom c'est Maxime Maxime Maxime, voilà donc parce que nos abonnés nous ont posé la question, on veut savoir il est quelle ethnie finalement ? Je suis Bété, je suis Ogudui Maxime, mon état civil c'est Ogudui Maxime, mon nom d'hantiste c'est Moulière Le nom Moulière je l'ai eu par le bien de ma maman parce qu'à l'époque en fait quand elle était enceinte elle a dit que si l'enfant naissait elle appelait Moulière parce que son père aimait lire les romans de Moulière Donc dès qu'elle m'a mis au monde, elle m'a donné ce nom Moulière et puis c'est comme ça, déjà tout petit les gens m'appelaient déjà Moulière J'ai décidé d'embrasser une carrière, de faire, d'embrasser une carrière, j'ai dit bon pourquoi changer ce nom ? Absolument, c'est ce nom que maman nous a donné C'est mon nom qui m'a donné ce nom donc j'ai préféré garder le nom pour plus suivre ma carrière Et une chose est sûre c'est que personne ne porte aussi bien ce nom parce que même dans les tests on sent qu'il y a une critique de Moulière tout de suite J'en mets actuellement l'album Chargeur une vaisselle, c'est la dernière production discographique de l'artiste Moulière Je donne le conseil à tout le monde d'aller acheter rapidement cet album, il y a une chanson dessus particulièrement qui m'a plu lorsque j'ai écouté c'est L'Aventurier L'Aventurier il faut qu'on le sache, c'est une histoire vécue, quelqu'un a expliqué comment tu as écrit la chanson ? Non mais l'Aventurier ce sont les thèmes que nous voyons, vous voyez un peu Parce qu'avec les difficultés que nous traversons en Afrique, on s'est dit qu'il faut aller de l'autre côté pour avoir la meilleure vie Vous voyez un peu, donc un enceint dans la tête, il y a plusieurs difficultés que nous croisons en route Donc c'est ce qui m'a inspiré, la chanson elle est bien claire C'est un enfant qui voulait aller en Europe et qui est passé par le bien de son vieux père à qui lui a même remis de l'argent Et ce dernier là l'a grégé, mais l'homme propose, Dieu dispose, le petit il a persévéré en passant par le Maroc et il est allé en Europe Et grâce à Dieu ça a pris, mais au-delà de ça, il y en a qui vivent encore pire que lui Donc ce sont ces thèmes qui étaient vraiment visibles Donc le prophète ne pouvait pas passer outre ce thème là qui touche tellement de personnes Il y a aussi une chanson qui m'a vraiment plu, c'est la chanson où on dit je suis désespéré, il ne faut pas désespérer Il y a même Serge Beno qui a tout de suite balancé quelque chose là-dessus Moi ça n'a pas été là, je suis allé écouter, mais vraiment c'est fort, c'est fort C'est ce que j'ai dit, un artiste c'est celui qui dit, qui dit aussi que le peuple pense bas Voilà, je suis désespéré, plusieurs personnes l'aperçoivent à leur manière Vous voyez un peu, c'est un thème qui s'intéresse à tout le monde C'est une mélodie, c'est, voilà, c'est un thème qui s'intéresse à tout le monde Donc je me suis inspiré, cette chanson, je l'ai composée à, je crois, à 22h jusqu'à 4h du matin De 22h jusqu'à 4h du matin, la première personne, la première personne devant qui j'ai chanté cette chanson, c'était ma femme Et combien elle a réagi tout de suite ? À 4h du matin, je l'ai réveillé, j'ai dit, écoute, j'ai eu une inspiration, voilà, et j'ai écrit la chanson D'abord j'ai lu la chanson, et puis j'ai commencé à chanter Elle avait dit, c'est très fort, mais j'ai sommeil Matin m'a réveillé, elle m'a dit, mais ta chanson là, ça me dépasse dans la tête Ah oui, ah oui Et il faut préciser que Je suis désespéré, elle était la dernière chanson sur l'album Ouais, on avait déjà fini, je dis, Olivier Blé Et je dis, je viens avec une chanson Il faut absolument qu'on pose la chanson Il faudrait qu'on travaille cette chanson Et quand j'ai commencé à chanter, il a dit, oui, c'est fort, allons dessus, puis c'est comme ça Voilà ce que Désespéré a donné Vraiment, ça a donné beaucoup de choses, ça a donné beaucoup d'espoir aux personnes et tout On a vu une publication où la mairie de Youpougon a vraiment posé un acte fort par rapport au concert De quoi il s'agit ? Bon, c'est un acte vraiment fort parce que Quand tu deviens grand, Anne Griffe, quand tu deviens grand Forcément, des grandes personnes s'approchent de toi, de ta manière de chanter Il faut dire que le prophète, la carrière du prophète existe depuis 2001 jusqu'aujourd'hui, ça fait 17 ans Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été apportées Donc au-delà de tout ça, c'est un conseil que nous faisons dans la commune de Youpougon Le premier maïsat de cette commune, là, c'est le maire Donc il a fait un geste, un geste symbolique pour amener la population au spectacle du 1er avril Au stade de la BAE Moi, je pense que c'est un acte positif Très, très positif Bon, je ne sais pas comment Deux-Unis vont l'interpréter Mais sinon Non, donc on a très bien pris part On s'est dit, il faut ce genre d'action pour soutenir les enfants Surtout que nous sommes en période de fête de la PAC Ah oui, ah oui, ah oui Donc il faut amener les enfants à vraiment danser, à oublier un peu les études Tu vois, un peu, à te stresser un peu Donc moi, je pense que c'est un acte qui a été bien fait Il se soucie aussi qu'il y a quelque chose qui est programmé pour la France Oui, quelque chose qui est programmé pour la France, c'est le 7 C'est-à-dire que quand j'ai fini le concert de Youpougon On part directement, le 2, j'ai rentré en France pour le concert de France, voilà, à Paris Ça c'est le 7 avril, voilà Donc, de l'autre côté de Paris, les gens m'attendent Donc nous faisons une pierre, deux coups Absolument On va terminer avec l'événement de Youpougon Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est prévu pour là-bas ? En tout cas Est-ce qu'on va, si on est toute la production historique de Molière, qu'est-ce qui sera fait ? Beaucoup de choses seront faites, en tout cas Il faut dire qu'on va égrener beaucoup de chansons On va rétracer un peu le passé jusqu'au présent Depuis où on peut se situer jusqu'à là ? Parce que le concert que j'ai fait au Palais de la Culture Beaucoup de personnes sont venues, il y a eu du monde Et c'est vu tout ça que j'ai décidé de faire un concert de remerciement Parce que c'était vraiment une première dans les uglo Déplacer près de 16 000 personnes à un seul lieu Sans savoir comment ces personnes-là se sont déplacées Donc j'ai vu ça, j'ai dit Bon, il faudrait que je relance le concert pour les dimercier Donc tout le monde en bloque Les danseurs, les danseuses Mes musiciens, j'ai vu à peine une répétition Tous ceux qui pensent que c'est un poisson d'avril, c'est faux On ne peut pas organiser un concert Déployer autant d'efforts pour les panneaux C'est pas possible Pour juste un poisson d'avril J'ai dit c'est faux Je vais fêter la fête de la PAC avec tous mes fans au stade de la BAE Pour leur dire merci Alors, moi je dirais comme ça à tous nos abonnés A toutes les personnes qui nous suivent La première chose à faire, c'est d'abord d'aller rapidement dans les bacs Acheter très vite un chargeur une vaisselle Il faut se récharger rapidement Il faut se récharger rapidement Il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés dans le chargeur universel Il y a oiole La danse de la souplesse La danse de la souplesse, voilà Depuis un certain moment, le Zouglou On avait oublié le côté danse Donc il fallait un peu devenir déçu pour faire danser le public Zouglou On a délivre-moi parce qu'il faut se confesser quand on pose un mauvais acte Il faut être honnête avec soi-même Conseille-toi, voilà Il y a la maltraitance des enfants, voilà Donc je suis un peu victime de ça Aventurier, tout à l'heure on en a parlé Il y a Foncio, l'embarrade du choix Amour de ma vie, bon choix que vous connaissez Il y a trop de chansons, voilà Donc il faut rapidement aller Il ne faut pas aller vers les voisins Non, non, pas vers les voisins Il faut aller plutôt dans les bacs, absolument Et nous donnons rendez-vous à tout le monde Parce qu'il y a un événement en apothéose Il s'agit du conseil de remerciement des latices Molières Que tout le monde sorte, que tout le monde vraiment se donne rendez-vous Ça sera vraiment du balèze Parce qu'on va retracer un peu tout Est-ce qu'il y a des exclusivités ? Ça dit une chanson ? Si, 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 on appelle ça des surprises Ça sera vraiment du balèze En tout cas, le public va repartir satisfaire Absolument, et sachant l'inspiration de Molière C'est sûr que personne ne sera dessus Mais c'est clair que tu vois que moi Toutes mes chansons sont connues Oui, bien sûr De tous les fans, depuis mon premier album Jusqu'à mon dernier album Et ça, je prends le temps toujours De travailler dans ce sens Pour faire plaisir à mes fans C'est vrai que certains disent que le prophète Il dure, il dure Non, mais Regardez la qualité des chansons que j'ai graines sur les albums C'est tellement fort Et ça, ça vient du temps Il y a le temps aussi de l'arrangeur Il y a le temps de beaucoup de choses Vous voyez un peu Donc c'est la qualité de l'album qui importe Le temps là Pour moi, ça n'importe pas Alors, on est à la fin de notre interview Ça paraît tellement bon d'échanger En tout cas, merci On va juste faire une petite acapilla Pour nos fans Pour leur dire que Attention, le 1er avril Il y a du loup du côté de Youpougon Je suis désespéré Faut pas désespérer Tant que tu ne traverseras pas dans la dessinée Que j'ai réservé pour toi Tu donneras à mon ami En tant que Tu accuseras tes parents, tes amis Tous ceux-là Qui sont la cause Qui sont la cause Ok, salut les gars Affaire à suivre Comme d'habitude Là, c'est en live Affaire à suivre, les gars Tout le monde à Youpougon Parce qu'il y a du loup là-bas En tout cas, oui C'est 2 000 francs Oui, 2 000 Quand même 10 000 francs VIP Les gars Les tickets, normalement, c'est 2 000 Voilà Mais comme vous savez Il y a des personnalités qui veulent venir Il faudrait leur donner aussi leur place C'est ça Donc, on a juste ajouté 10 000 francs pour les VIP Sinon, pour un concert de démarcheillement Nous, on a passé à 2 000 C'est gratuit 2 000 et demi francs Tu es au concert Viens t'amuser avec le prophète Ça sera vraiment une belle fête Ciao et à très bientôt En tout cas, merci